Le Prophète Mohamed Il lui a recommandé un certain nombre d'attitudes et de comportements à avoir pour toucher les cœurs, pour avoir de la réussite dans sa mission qu'est la transmission de ce message qu'il a porté. Et parmi ses attitudes et ses comportements, le fait de se montrer, de se révéler doux et être conciliant. L'on nous dit dans le Coran et dans la tradition du Prophète, dans beaucoup de hadiths, que l'on ne va pas toucher les cœurs des gens avec la dureté, avec la brutalité, ni dans les paroles, ni dans les actes, mais bien par une concilience, par le fait de se montrer doux. Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en a fait la preuve. Lorsqu'il était attaqué de tous bords, lorsqu'il a vécu un des événements les plus difficiles qu'il a vécu, il a été blessé. Il a été touché au niveau de ses dents lors d'une des expéditions, lors de la bataille de Uhud. Une bataille qui a été très éprouvante pour le Prophète et ses compagnons. Et à un moment donné, ses compagnons lui demandent Ne va pas demander à Allah de te porter secours et d'anéantir ceux qui sont en face de toi et qui veulent t'éteindre et en finir avec toi. Il saignait, il perd une dent, il saigne, il perd son sang. Et sa réponse à cette requête fut quoi ? Il fait des invocations à des gens qui veulent sa mort. A l'instant même, ce n'est même pas, on ne va pas dire qu'il a attendu que la pression et l'adrénaline descendent. A l'instant même, sur le champ de bataille, lorsque on lui a fait cette requête de demander à Allah de faire descendre une force, si vous voulez, invisible, des anges qui vont anéantir ceux qui sont en face de lui. Il leur répond en disant, je ne suis pas envoyé pour faire des invocations sur les gens, contre les gens. Je ne suis pas envoyé pour me montrer dur et brutal vis-à-vis des gens. Moussa, un des plus grands prophètes, et Haroun, ils sont face au plus grand tyran que l'histoire de l'humanité est connue. Firaoun, personne ne peut se rapprocher du dégré de la corruption et de façade qu'a été Firaoun. Mais lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, envoie Moussa et Haroun vers ce tyran, il leur dit quoi ? Allez-y, transmettez le message, allez voir Firaoun, car il commence à dépasser les limites. Et adressez-lui des paroles douces. Si Firaoun, Firaoun, wa ma adrakum ma Firaoun, il a mérité d'avoir des paroles douces de la part d'Allah et des prophètes. Que pensaient des autres personnes ? Et ça a été comme ça, tous les prophètes vis-à-vis de leur peuple, lorsqu'ils leur parlent. Ils ont tous été doux, tous été conciliants vis-à-vis de leur peuple qui leur faisait subir la catastrophe, qui leur faisait subir des choses extraordinaires et incroyables. Pour atteindre les cœurs des gens, il faut se montrer conciliants, il faut se montrer doux. Qu'est-ce qui nous arrive, nous, dans nos demeures ? Qu'est-ce qui nous arrive dans nos vies de couple ? Qu'est-ce qui nous arrive entre père et fils ? Entre les parents et leurs enfants ? Entre frères et sœurs ? Qu'est-ce qui nous arrive entre frères, même à l'intérieur de la mosquée ? Tu sens une certaine pression, limite une certaine animosité entre les gens, de part et d'autre. Quand il y a une action, quand il y a une erreur, eh bien, l'on se doit de corriger cette erreur, mais de par la plus belle des manières. Il y a des gens, il y a des gens, ils seraient mieux, même en face d'une erreur, d'un problème, qu'ils se taisent. Parce que la manière dont ils vont agir, la manière dont ils vont vouloir corriger l'erreur, va plonger, va les plonger dans une situation encore pire que ce qu'ils sont en train de rectifier. Le fait de rectifier quelque chose qui ne soit pas droit, le fait de rectifier une erreur, le fait de rectifier une faute, demande aussi une hikmah, demande un tact, demande une intelligence. Et à ceux, ceux à qui on s'adresse pour rectifier cela, subhanallah, les esprits sont tellement tendus, on a l'impression qu'on vient à la mosquée, normalement, pour se calmer, pour trouver de la sakina. Mais parfois, à l'intérieur de la mosquée, on a des situations, la douceur dans tout ce qu'on fait, la douceur dans nos attitudes et dans nos comportements, la douceur dans nos vies de couple, subhanallah. Il n'y a plus de douceur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, la douceur ne fera partie d'une chose ou d'une affaire, si ce n'est que cette douceur va l'embellir et va la rendre meilleure. Et une fois qu'on n'y enlève la douceur, la conciliance, et bien même si c'est une chose banale, elle devient compliquée et extraordinaire. Le fait de savoir, d'avoir cette hikmah, ce tact de s'adresser aux gens sans se lancer dans la fadihah, parce qu'il y a des gens aussi qui sont des spécialistes de cela. Le fait de toujours être là où on fait mal à l'autre. Le fait d'être toujours là où on parle du mal de l'autre. Le fait d'être toujours quelqu'un, un vecteur, quelqu'un qui véhicule des rumeurs. Des rumeurs. Tu as vu ce que tel a fait, tu as vu ce que tel aurait fait parfois au conditionnel, et puis avec la chaîne de transmission, le conditionnel devient quelque chose qui s'est réellement passé. Vous savez, il y a des expériences qui montrent que plus la chaîne est longue, plus l'information est transformée. Ce qu'ils appellent la déperdition de l'information. C'est partie d'une rumeur, de supposition, et à la fin, les honneurs, la dignité des gens sont piétinés. Il n'y a pas de douceur. Il n'y a pas de douceur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'il n'y a pas de douceur dans une affaire ou dans une chose, si ce n'est que cette douceur va l'embellir et va la régler. Et une fois qu'on n'y enlève la douceur, eh bien cette chose devient compliquée et impraticable. Il y a souvent des gens qui parlent de nasiha. Il y a souvent des gens qui cherchent à... Si la nasiha, elle permet de dévoiler les erreurs de l'autre, les péchés de l'autre, de quel droit, de quel droit, derrière quel droit on se met pour se révéler, pour se montrer comme étant des gendarmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au sadaqa man kall, Wallahi lau alimu qabihasarirati, laabassalam alayya man yalqani, wala a'radu anni, wamallu sohbati, wala bu'tu ba'da karamatim bihawani. Chacun de nous a des problèmes à régler, au niveau personnel. Le problème, c'est qu'on l'a toujours dit, on veut que les autres changent, on veut régler les autres, on veut résoudre les problèmes des autres, on oublie les nôtres. Si chacun s'occupait de ses propres défauts, on ne serait pas dans cette situation dans laquelle nous sommes. Il est très facile de voir les défauts des autres, les péchés des autres. Il est très difficile de prendre conscience de nos propres défauts. Faites l'expérience. Posez-vous la question de savoir vous-même, citez-vous dix défauts de votre propre personne. Vous allez avoir de la peine à en trouver deux ou trois. Mais si on vous dit de citer les défauts de l'autre en face, eh bien on remplit une page. Et pourtant, chacun devrait travailler sur sa propre personne, sur sa propre éducation, éduquer son âme et maîtriser son âme par rapport à tous ces éléments. La douceur et le fait de se montrer conciliants, c'est comme ça et uniquement comme ça qu'on va gagner les cœurs, qu'on va pouvoir présenter les choses et que les choses soient acceptables. Parfois, on peut avoir un discours vrai, on peut porter un message vrai, un message qui est, si vous voulez, positif, mais la manière de porter ce message, la manière de véhiculer le message, fait que le message ne sera pas accepté. Les gens ne vont pas accepter ta vérité et ton message. Quand bien même tu dis des vérités, combien sont ceux qui sont des prêcheurs, des imams, des prédicateurs et ainsi de suite, ils ont des manières de présenter l'islam et des messages qui ne soient pas audibles, qui ne soient pas acceptables, qui ne touchent pas les cœurs. Et combien sont ceux qui parlent, qui très peu, « Khayru al-Kalam imaqalla wa dal » Il ne s'agit pas de trop parler, de mettre parfois de l'énergie sur certaines choses. Il s'agit de présenter les choses. Il s'agit que la parole, le message, viennent du cœur pour atteindre les cœurs. Personne ne supporte qu'on s'adresse à lui de n'importe comment, de par n'importe quelle manière. Chacun aime qu'on préserve sa dignité et son honneur. Et personne n'aime qu'on lui fasse nasiha devant tout le monde. Je l'ai fait nasiha, je l'ai vu dans une erreur, et devant tout le monde. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il a été dit que le fait de faire en sorte que les défauts des gens soient cachés, le fait qu'on fasse des efforts pour ne pas faire sortir les défauts et les manquements des autres, fait partie du bon sens. Et le contraire est une humiliation pour tous ceux qui portent cette foi. Pour tous, combien de fois, on entend des rumeurs et on se met dans la chaîne de transmission des rumeurs et on piétine les gens, les honneurs et les dignités des gens. Alors que cette langue-là, ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et nous met en garde, un individu pourrait prononcer une parole dont il ne fait même pas attention. Pour lui, c'est quelque chose de banal, c'est rien. Et qu'à travers cette parole, il soit dans Jahannam. Une parole. Combien de fois on considère que les paroles, c'est qu'une parole. C'est rien. On a des choses à dire. On a des choses de quoi occuper nos langues sans que ce soit sur les honneurs et les dignités des gens. Laissez les gens. Si ce n'est pas pour les aider à s'améliorer avec hikma et avec ilm, laissez les gens. Que chacun s'occupe de ses propres défauts. Et d'ailleurs, si tel était le cas, on n'aurait pas besoin de prédicateurs, d'imams et ainsi de suite. Donc le message, il est à tout un chacun. Que chacun s'occupe de ses propres défauts. Que chacun, si tu dois parler, si tu dois aider les autres à s'améliorer, il faut avoir le tact. Il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir la bonne manière de présenter les choses. Sinon, il vaut mieux te taire. pour ne pas empirer la situation. Je dis cela et je remercie à vous et à vous, à vous, à tous les droits et les droits. Et remercie à vous, il était un homme qui a été 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 un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada